Vous êtes aujourd'hui à la ferme de la famille Schmeitz, c'est une exploitation familiale où je travaille avec mon père ensemble. Ici c'est beaucoup de construction de bâtiments, de maisons, d'industrie, chemin de fer, ça c'est pour nous un problème à le moment. Nous perdons toute l'année combien d'hectares pour notre vache et pour nos chevaux, nous achetons toute l'année beaucoup de nourriture, maïs, herbes pour couper, pour faire un silo, foin pour les chevaux. Notre exploitation agricole contient tout ensemble presque 90 hectares. On a 12 hectares de maïs, 12 hectares de blé et le reste est d'herbes, donc ce sont 56 hectares d'herbes. Nous achetons toute l'année en plus de 20 hectares de maïs. On a 120 vaches de la race primolstein et la moyenne annuelle est presque 9000. Le taux de la matière grasse 4,20 et le taux de la matière protéine c'est 3,60. La ration à l'hiver, à le moment, par vache, par jour, c'est composé comme ça. Plus ou moins 30-35 kg de produits de maïs, 5-6 kg de produits de silo d'herbes, 2,5 kg de trèfle rouge, 7-8 kg de pulpe de sucre betterave de sucre, 1,8 kg de silo mix 25, plus ou moins 3,8 kg de correcteur de proteine. Notre production globale à notre ferme, c'est plus ou moins 1 million de litres par année. Et nous vendons tout le lait à une petite fromagerie ici à Luxembourg qui fait juste fromage, mozzarella, ricotta, fromosa. Et avec le silo mix et aussi le pulpe de sucre de betterave, nous aussi, la matière de protéine, c'est aussi très bon pour la fromagerie. Nous sommes convaincus que la hausse de matière de protéine, il est le résultat de silo mix et aussi le pulpe de sucre betterave, parce que d'avant, nous n'avons jamais un niveau de matière de protéine comme ça. Et pourquoi nous remplacer le drèche de brasserie par silo mix ? C'est avec le prix. Le drèche de brasserie, il vient ici avec le camion, nous faire une petite coupe, fermée avec la selle, le plastique, les pneus, comme un autre silo. Mais après, vous avez encore la perte de qualité. Avec le silo mix, vous n'avez rien. Nous stockons le silo mix dans un silo, nous donnons avec la pelle dans la mélangeuse, et c'est rien de perte, rien. On est ici à la ferme chez la famille Smates, qui utilise depuis un an l'azelix. Ils prennent toutes les trois semaines quatre tonnes pour compléter leurs rations. Comme ils l'ont expliqué, ils sont dans une région ici où il n'y a pas assez d'hectares pour tous donner à leurs vaches, pour leur préfanée et le maïs. Alors, ils ont choisi un produit comme le silo mix pour améliorer leurs rations. Sous-titrage Société Radio-Canada